Samedi 3 novembre au matin, quelques heures avant le départ. Que l'on soit comme David Lefebvre, le Benjamin, ou comme Mike Birch, le vétéran de la Transat, les impressions sont là, mais pas forcément les mêmes. J'ai juste venu sur le bateau, nous sommes venus ici, et nous faisons le bateau et c'est très simple. Je n'ai pas le problème de construire le bateau, de ne pas s'occuper, de ne pas payer, de ne pas s'occuper. Je suis vraiment très heureux d'être un passager sur ce bateau. En 4 heures, on y est là, donc toujours des moments durs, la famille est là, les amis, tout ça. Moi, je suis quelqu'un de très émotif, très humain, alors du moment de merde. C'est bizarre parce que même cette nuit, j'avais quand même des petits soubresauts. Je suis un petit garçon qui dort bien, en général, je suis un joli bébé. Et non, c'est bien, l'émotion est intacte, ça c'est sûr. On en reparlait avec Florence hier, qui n'est pas un perdreau de l'année non plus, comme moi. Florence Arthaud. On verse toujours notre petite larme à chaque fois qu'on a un départ. C'est ça ce qui fait la beauté du geste, c'est pas mal ? Ça ne va pas être simple, surtout que moi, comme d'habitude, je me suis fait l'insomnie. J'ai dû dormir un quart d'heure ce matin. On verra, de toute façon, on sait, la manche, ce n'est jamais facile. On va avoir des cargos partout, pas beaucoup de vent. Mais bon, déjà, on sera partis. Je suis contente d'y aller, d'autant que les conditions vont être paisibles. Un petit peu fatigant quand c'est trop paisible. En général, c'est fatigant pour le cerveau. Il faut faire tourner les méninges, réfléchir à ne pas se planter dans du contre-courant. Enfin, il va falloir surveiller ça de près et puis être sur les réglages de voile. Il faut être toujours, selon moi, beaucoup plus précis. Enfin, il n'y a pas beaucoup de vent, quoi. Voilà. Et voilà, Mike n'aura pas le temps de finir son interview. C'est l'heure de larguer les amarres. Comme à chaque course, le départ des bateaux et le passage des sas ou des écluses est un moment particulier, où, accompagné des familles, les skippers saluent la foule. Pour les 60 pieds Imoka, il faudra passer moins de 13 jours et 9 heures en mer pour battre le record de l'épreuve. Pour les classes 40, c'est la première transat Jacques Vabre depuis la naissance de cette catégorie, qui, avec 31 inscrits, représente le gros de la flotte. Petite halte pour les premières sorties dans le canal qui mène à l'avant-port, à cause d'un mouvement des marins-pêcheurs du Havre qui manifestent contre la hausse du gasoil et leur délicate situation professionnelle. On a passé la matinée à la transat, on s'est mis devant pour le gasoil et tout ça. Aucune caméra est venue, aucune radio est venue, on s'est fait passer pour des cons. C'était convenu qu'on bloque de 8h à midi, on n'a rien fait. On est avec des banderoles, tout ça. Aucune caméra est venue, aucune radio est venue. Donc aujourd'hui, on a bloqué. Et pour se faire entendre, on est obligé de bloquer la transat. C'est pas normal. Finalement, le barrage sera levé avant 11h. Le départ a été donné à 14h. Une ligne de départ pour les 40 pieds et une autre pour les 60, de part et d'autre du bâtiment de la Marine nationale. Hop ! Départ de la transat Jacques Vavre 2007. Pour les classes 40 et classe Imoca. Marc Guillemot, à bord de Safran, vole le départ et doit faire le tour de la bouée pour repasser la ligne de départ. C'est donc écovert de Mike Golding qui s'élance en premier, suivi de Gitana Haiti, de Bell, Generali et Foncien. Dans ce petit temps, la tactique est claire. Rester dégagé de toute perturbation due à un autre bateau et régler en permanence les voiles pour être au maximum de la vitesse. Côté classe 40, ce sont 10 concurrents qui passent la ligne trop tôt et se voient l'objet de rappels individuels par le comité de course. Même mission, rester bien dégagé des adversaires, régler sans cesse les voiles et veiller à ne pas casser la vitesse du bateau. Musique Chacun espérait du vent pour sortir le plus vite de la manche. C'était prévu et bien c'est raté car alors que dimanche les multis entrent dans la danse, la flotte des monocoques se prélasse à la vitesse moyenne de 5 nœuds. Et il faudra être encore patient car le vent semble vouloir se montrer très capricieux pour cette sortie de manche. Et la seule solution, c'est d'être devant pour capter en premier la brise qui viendra obligatoirement. ... ... ... ... ... ... ... ...